La nuit vient de tomber sur Rio. Nous sommes le dimanche 31 mai 2009. A l'aéroport, 216 passagers s'apprêtent à embarquer sur le vol AF447 à destination de Paris. Ce soir, le vol Air France est assuré par cet appareil, un Airbus A330 avec à son bord un équipage de 12 personnes. A 21h29, l'avion décolle. 4h30 plus tard, le vol 447 se désintègre en percutant l'océan Atlantique. Deux ans plus tard, les boîtes noires de l'appareil sont enfin repêchées. L'une contient les conversations des pilotes enregistrées dans le cockpit. L'autre, l'enregistrement de plusieurs centaines de paramètres techniques de la ville. A partir de ces informations, nous avons rigoureusement reconstitué les dernières minutes avant le crash. Très précisément, 4 minutes et 22 secondes. Des comédiens vont interpréter les rôles des trois pilotes. Le premier incarne le commandant de bord expérimenté, Marc Dubois, 58 ans, 11 000 heures de vol. Il connaît bien la route entre Rio et Paris, il l'a déjà parcouru 16 fois en deux ans. A ses côtés, deux copilotes, comme pour tous les longs courriers. David Robert, 37 ans, 6 500 heures de vol. Et Pierre-Cédric Bonin, 32 ans, le moins expérimenté des trois, avec 3 000 heures de vol. C'est lui qui sera aux commandes quand débutera le drame. Après le décollage, l'avion longe comme d'habitude les côtes brésiliennes, cap vers le nord, avant d'entamer la traversée de l'océan Atlantique. Au bout de 4 heures de vol, il entre dans une zone de turbulence habituelle dans la région. L'avion est alors en phase de croisière en pilotage automatique. C'est donc l'ordinateur de bord qui pilote. Dans le poste de pilotage, aucune inquiétude. Bon allez, je me casse. Faites jouer. Je sais que ça me donne. A 2 heures du matin, le commandant de bord part même se reposer. Laissant aux commandes les deux copilotes. Dix minutes après le départ du commandant, se produit alors un incident. Les sondes pitot givrent. Elles servent à calculer la vitesse de l'avion. Information qu'elles transmettent aux ordinateurs de bord. Privé d'indication de vitesse, le pilote automatique aussitôt se déconnecte. A partir de cet instant, voici reconstitué les 4 dernières minutes du vol à F447. C'est bon, j'ai les commandes. D'accord. Qu'est-ce que ça ? Super. Super. C'est le jeune copilote qui prend les commandes. Il tire sur le manche. Il n'a pas une bonne annonce de vitesse. On a perdu les vitesses, alors ? A force de tirer sur le manche, le copilote cabre l'avion. Fais attention à ta vitesse. Fais attention à ta vitesse. Ok, 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 je redescends. Fais attention à ta vitesse. Tu stabilises. Ouais. Tu redescends. Il est en train de monter, selon lui, selon lui. Tu montes, là. Donc tu redescends. D'accord. Tu redescends. C'est parti, on redescends. Doucement. On est en climb. Une alarme se déclenche. Putain ! L'autre copilote appelle le commandant de bord afin qu'il revienne d'urgence. Pendant ce temps-là, le jeune copilote continue à tirer sur le manche, amenant l'avion dans une situation de décrochage. Surtout, essayez de toucher le moins possible aux commandes latérales. En clair, l'avion va cesser de voler et commencer à tomber. Putain, il vient ou il vient pas ? A cet instant, les ailes cessent de porter l'appareil. Et l'Airbus A330 entame sa chute vers le CR. Les moteurs, là. Je comprends pas ce qu'il se passe. Putain, j'ai plus le contrôle de l'avion. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. Le commandant à gauche. Le commandant de bord revient dans le cockpit. On est où, là ? C'est quoi, là ? On est sous-foutés, là. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas ce qu'il se passe. On a totalement perdu le contrôle de l'avion, là. On comprend rien, on a tout tenté, hein ? 180 km heure, c'est la vitesse verticale de l'avion en chute libre. Il est encore à 9000 mètres d'altitude. C'est que j'ai plus de vario, là. D'accord. On a plus aucune indication qui soit valable. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, surtout t'es ça. Non ? C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Je ne sais pas. Là, ça descend. Voilà. Là, c'est bon, là. On serait revenu les ailes à plat. Non, il veut pas. Les ailes à plat. L'horizon de secours. L'horizon de secours. Tu montes. Tu descends. Descends. Je suis en train de descendre, là. Tu descends. Non, tu montes, là. Là, je monte. Ok, alors on descend. Le jeune copilote reprend les commandes. Pousse sur le manche, mais pas suffisamment longtemps pour stabiliser l'avion. La chute continue. Ok, on est en te gare ? On est quoi, là ? On a quoi, là ? Putain, c'est impossible. En L-T, on a quoi ? Comment ça, en altitude ? Ouais, ouais. Là, je descends, non ? Là, tu descends, oui. Et là, tu mets les ailes à l'horizontale. Mets les ailes horizontales ! C'est ce que je cherche à faire ! Les ailes à l'horizontale ! Je suis à fond, là ! Du cauchissement ! Ne pas mener ! L'avion tangue d'une aile sur l'autre. Le jeune copilote tente de le stabiliser, en vain. Les ailes à l'horizontale, doucement, doucement. On a tout perdu au niveau du cauchissement. Bien. Mais j'ai plus rien, là ! Tu as quoi, là ? Non, attends ! On y est. On y est, on passe le niveau 100 ! Hein ? Moi, j'ai les commandes, j'ai les commandes, moi ? Et on aime pas. Comment ça se fait qu'on continue à descendre à fond, là ? Essaye de voir ce que tu peux faire avec tes commandes, là-haut, là. Là, t'es... les primaires, etc. On va arriver au niveau 100. L'océan n'est plus qu'à 3000 mètres. 9000 pieds ! Doucement avec le ballonnier, là ! Remonte, 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 remonte ! Je suis à fond à cabrer, là, depuis tout à l'heure ! Non, 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 remonte pas ! Non, non ! Alors, descend ! Alors, les commandes ! À moi, les commandes ! Vas-y, t'as les commandes ! Les tûres, l'autogard ! À présent, les deux hommes pilotent, en même temps, en tirant sur les deux manches. Attention, tu cabres, là ! Tu cabres, là ? Du cabre ! On est cabrés ! On est à 4000 pieds ! Du cabre, là ! C'est le grade ! Roule, arbre ! Roule, arbre ! Allez, t'y ! On tire, on tire, on tire, on tire, on tire ! Roule, arbre ! Putain, on va taper, c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il se passe ? 10 degrés d'assiette ! Pourquoi l'avion est-il tombé comme une pierre cette nuit-là ? Cet Airbus, un A330-200, est un appareil réputé fiable. Un modèle d'avion qui n'avait jamais eu d'accident auparavant. Et la compagnie Air France est l'une des plus réputées au monde. Quant à l'équipage, il était constitué de trois pilotes expérimentés. Les trois pilotes étaient dans le cockpit. Nous avions à ce moment-là la compétence maximale au sein du cockpit de cet avion d'Air France. Air France et Airbus sont mis en examen pour homicide involontaire. 228 personnes sont mortes dans le crash. Et la justice cherche les responsables. La compagnie, les pilotes ou l'avion. Vous savez ce que c'est qu'un manche d'Airbus ? Un joystick d'ordinateur, c'est pas du tout une colonne, un machin comme ça. C'est une merde, vous ne sentez rien. Certaines règles élémentaires de pilotage n'ont pas été appliquées. S'agit-il d'une erreur de pilotage ou d'une défaillance technique ? Presque trois ans après le crash du vol à F-447, notre enquête révèle ce qui s'est réellement passé. Tout commence quand le pilote automatique se déconnecte. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. Le pilote automatique ne reçoit plus aucune information sur la vitesse de l'avion. Car à l'extérieur, les capteurs permettant de calculer la vitesse ont givré. Ce sont les sondes Pitot. Sur un Airbus A330-200, il y a trois sondes Pitot comme celle-ci sur la carlingue. Ce sont de simples tiges trouées dans lesquelles l'air s'engouffre. C'est ainsi qu'est mesurée la vitesse de l'avion. Cette nuit-là, elles sont tombées en panne. Pourquoi le constructeur installe-t-il des instruments aussi sensibles au froid sur les avions ? Nous nous rendons chez le constructeur de l'appareil, Airbus, à Toulouse. L'interview se fait à bord d'un A380 entièrement dédié aux essais en vol. Le chef pilote nous explique que c'est la seule technologie existante pour mesurer la vitesse. Et surtout, il ne voit pas comment échapper au risque de givrage. Les Pitot, par définition, givrent. Quel que soit le Pitot que vous mettiez, à partir du moment où c'est un trou qui se balade dans l'atmosphère, ils récupèrent des choses. Mais tant qu'on a des Pitots classiques, ils vont givrer. Des Pitots qui ne givrent pas, ça n'existe pas. Ce type d'incident arrive de temps en temps et de nombreux pilotes du monde entier ont déjà dû faire face à des givrages de sondes Pitot. Nous avons voulu demander à Air France son avis sur ces incidents de sondes. Mais la compagnie aérienne a refusé toute interview. Prétextant, l'enquête judiciaire en cours. Une enquête judiciaire qui révèle pourtant dans ce rapport que 19% des pilotes confrontés au givrage des sondes se sont dits très stressés par l'événement. Pour 19% des pilotes, le stress a été fort. L'équipage a jugé la situation difficile. C'est probablement ce stress que rapidement les deux copilotes de la F-447 ont dû ressentir. Connaissait-il ce type de risque ? Avaient-ils été formés pour y répondre ? On n'a pas une bonne annonce de vitesse. On a perdu les vitesses avant. Malgré les consignes de silence d'Air France, un pilote a accepté de répondre à nos questions à un visage caché. Il affirme que des pilotes avaient alerté la compagnie sur les pannes des sondes pitots. Ce que les pilotes déplorent, c'est qu'il y a eu presque 8 précurses, enfin 8 incidents précédant le Rio, impliquant ces phénomènes de givrage de sondes et de situations difficilement contrôlables, en tout cas reportées comme très difficilement contrôlables par les pilotes, dont des pilotes instructeurs qui ont informé leur hiérarchie, qui ont expressément demandé à ce qu'il y ait des simulateurs dédiés puisqu'ils se sont fait très peur lors de ces incidents. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet, ou en tout cas trop tard. D'après ce document que nous nous sommes procurés, ce ne sont pas 8, mais 12 équipagères France qui ont eu à faire face à un givrage de sondes pitots à haute altitude durant les 12 mois précédents. Tous ont rédigé à leur retour des rapports d'incidents transmis à leur chef de service. Alors, la compagnie a-t-elle réellement pris la mesure du risque et prévenu ces équipages du danger ? Pour tenter d'obtenir une réponse, nous allons à Roissy. Air France est le principal syndicat des pilotes refusant de s'exprimer. Nous allons rencontrer un autre syndicat, minoritaire au sein de la compagnie. A peine installé dans un bureau, nous croisons un commandant de bord. Il ne sait pas que la caméra tourne, nous en profitons pour recueillir un témoignage spontané. Nous lui montrons ce document de deux pages, rédigé par la sécurité des vols d'Air France. Le texte informe les équipages des givrages à répétition des sondes pitots. Il a été distribué dans leur casier en novembre 2008, six mois avant l'accident. Air France mentionne un nombre significatif d'incidents. En majuscule, à la fin, soyons vigilants. Vous vous rappelez l'information ? Oui, bien sûr. Mais je reconnais que ça ne m'a pas interpellé. Ce n'est pas percutant du tout. Ça ne donne pas grand-chose sur la difficulté. On a tellement d'informations qu'on a du mal à les gérer. À l'occasion, c'est un bruit d'informations. Nous, on s'est couverts. Ça, c'est les papiers qui couvrent. C'est-à-dire que l'entreprise a fait ce qu'il fallait. Mais elle ne vérifie pas que l'information est arrivée aux pilotes. Air France a-t-elle suffisamment alerté ses pilotes ? Si la compagnie refuse de s'exprimer, l'un de ses pilotes accepte de nous recevoir. Son statut de syndicaliste lui permet de s'exprimer dans les médias sans l'accord de son employeur. Bon, c'est par là. C'est par là. Bon, merci de nous recevoir. Ils ne sont pas très causants, vos collègues, sur le sujet de la F-447. On va essayer de donner quelques informations. Air France a eu 12 incidents et a rédigé ce document de deux pages. Dans le même temps, Air Caraïbe a fait une note justement sur le givrage des pitots. Air Caraïbe, une autre compagnie française, a elle aussi été confrontée à des givrages des sons de pitots. Et elle a réagi d'une toute autre manière. La compagnie a rédigé ce dossier de 13 pages pour ses pilotes. Et elle a choisi de remplacer les pitots par un autre modèle sans s'est posé moins de problèmes. Pourquoi Air France n'a-t-elle pas appliqué le même principe de précaution ? Si vous avez 5 avions, vous pouvez changer les pitots en un week-end. Quand vous avez une flotte de 300 avions, pour changer les pitots, il vous faut beaucoup plus de temps parce qu'il vous faut les pièces. Vous ne pouvez pas mobiliser tous les avions au sol au même moment, etc. Donc c'est là où il nous faudrait... L'idéal, il nous faudrait la réaction d'une compagnie comme Air Caraïbe, mais dans une structure à plusieurs centaines d'avions. Mais ça, ce serait le monde idéal. Nous avons vérifié les chiffres. Chez Air France, ce ne sont pas 300, mais 30 appareils qui étaient alors concernés par les incidents de sondes pitots. Il y a donc peut-être une autre raison pour expliquer que la compagnie ne les ait pas changés plus tôt. Ancien responsable des facteurs humains chez Air France, Pierre Esset reconnaît ici une logique bien connue dans le milieu industriel. Le risk management, c'est-à-dire l'arbitrage entre les risques. Forcément, il y a eu des réunions et des risques acceptés et non acceptés et des dépenses acceptées et non acceptées. Et forcément, puisque nos managers sont des hommes, ils sont quelque chose d'humain, ils sont dans l'humain, forcément, leur perception des choses est très différente après un accident qu'avant. Et c'est tout à fait ça. Et donc, la dépense qui paraissait superflue, inutile, exagérée, avant, devient, il faut faire quelque chose, donc on y va. Donc, ce sont des gens qui arbitrent entre un risque possible et des dépenses qui permettraient d'éviter ce risque ? Un risque possible et une dépense certaine. C'est ça qu'il faut bien voir. Un risque possible est assumé par Air France. Voilà ce qui révolte Gérard Arnoux. Ce pilote de la compagnie aérienne française prend la défense de ses confrères. Pour lui, l'avion était défectueux et c'est là la cause de l'accident. On est bien d'accord que les pilotes sont entraînés à gérer les pannes. Le défaut, c'est une autre affaire. Le défaut, c'est de faire voler un avion avec quelque chose qui n'est pas normal, de façon durable dans le temps. Le défaut, il peut être ponctuel et on le corrige. Là, le défaut des sons de pitot, je vous rappelais quand même, qu'il perdure depuis tellement longtemps que tout le monde le sait. Gérard Arnoux insiste bénévolement l'une des avocates des familles de victimes dans le procès qui devra déterminer les responsabilités. Non, mais c'est intéressant, on est dans le sujet là. Sa stratégie, que la justice reconnaisse le givrage des sons de pitot comme une défaillance technique et surtout, comme la cause principale de l'accident. Tout à fait. Est-ce qu'on a mis entre les mains des pilotes des machines qui étaient fiables ? Enfin, si ces sons de pitot n'avaient pas givré, si on ne savait pas donner des fausses indications de vitesse, on n'en serait pas là. À l'automne dernier, au palais de justice de Paris, la juge chargée de l'enquête reçoit les familles des victimes. Le pilote d'Air France et l'avocate entendent bien questionner la juge sur l'implication des sons de pitot et donc d'Airbus dans le crash. Mais trois heures plus tard, déception. La juge vient d'annoncer que le gel des sons de pitot n'est pas la cause de l'accident. Rapport d'experts à l'appui. D'abord, on est très surpris, mécontents et fâchés de ce que... Il n'y aura plus rien sur les sons de pitot et il n'y aura pas d'autres analyses, a priori, contrairement à ce que nous avons tous demandé sur les sons de pitot. Moi, j'ai le sentiment désagréable que dès qu'on vient sur ce terrain, dès qu'on vient sur le terrain du fonctionnement de la machine, on a une rétraction collective de tous, de tous. Gérard Arnoux fait référence aussi à l'Agence européenne de sécurité aérienne qui refuse de répondre aux questions de la justice française. L'avocat du SNPL, le principal syndicat de pilotes de lignes français, souhaiterait lui aussi interroger l'agence sur les sons de pitot. C'est extraordinaire comment un organisme qui a une responsabilité première à ce niveau-là refuse de répondre à des questions simples. Qu'est-ce qu'il savait ? Est-ce qu'il savait que les pitots givraient ? Comment le savaient-ils ? Depuis quand ? Est-ce qu'ils ont préconisé des mesures ? Est-ce qu'ils ont eu des échanges avec le constructeur ? Des questions qui sont des questions évidemment qu'on se pose dans une circonstance pareille et pour lesquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Nous partons donc pour l'Allemagne afin de rencontrer un représentant de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Nous souhaitons, nous aussi, connaître la position de la plus haute autorité aéronautique européenne sur cette question des pitots et de leur implication dans l'accident. Nous voici à Cologne, au siège de l'EUASA. En tant qu'institution européenne, l'agence estime ne pas avoir à répondre à la justice française. Mais un dirigeant accepte de nous donner la position de l'agence sur la mise en cause des sons de pitots. C'est une panne dans notre jargon qui est une panne de niveau 2 sur une échelle de 4, 1 étant une panne tout à fait mineure et 4, une panne à conséquence presque dramatique. Donc ça veut dire que le givrage des sons de pitots n'est pas une cause de l'accident de la F447 ? Je dois dire que les pitots en tant que cause de l'accident n'a jamais été pour nous une cause clairement identifiée de l'accident. C'est pour ça que nous attendions effectivement plus d'informations. Lors de cet accident, oui, les pitots ont givré, mais ils ont ensuite dégivré. Après, ce qui s'est passé dans le poste de pilotage est quelque chose à l'heure actuelle sur lequel je ne peux pas me prononcer. C'est franchement, nous ne sommes pas enquêteurs une fois de plus. Il y a un certain nombre de conditions effectivement que seuls les enquêteurs du BA peuvent analyser. Le givrage des sons de pitots ne serait pas la cause du crash. C'est donc dans le cockpit avec les pilotes qu'il faut chercher. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. Quand les pilotes perdent leurs indications de vitesse, le plus jeune a ce réflexe. Il tire sur le manche et fait monter l'avion. C'est ce que l'on appelle un ordre à cabrer. Et pour Airbus, ce geste est incompréhensible. Le genre de situation qui a été rencontré est une situation qui n'a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, quand vous perdez les indications de vitesse, je crois que c'est la procédure, en croisière, c'est la procédure la plus simple à appliquer. Il ne faut faire rien. Et il va continuer à voler comme ça pendant encore très longtemps. Un geste incompréhensible, surtout au-dessus de 10 000 mètres. À cette altitude, l'avion flirte avec le coffin corner, en français, le coin du cercueil. C'est le sommet de ce cône qui symbolise l'enveloppe dans laquelle l'avion peut voler. Sous l'effet du manche tiré en arrière, l'Airbus A330 se cabre et finalement va sortir du cône. À cet instant, les filets d'air cessent de porter l'appareil et il tombe, il décroche. Comment expliquer le geste du copilote qui a tiré sur le manche ? Pour répondre à cette question, nous avons donné rendez-vous à un passionné d'aviation. Nous le retrouvons à l'aérodrome de Dreux, à 80 kilomètres de Paris. Il s'appelle Jean-Pierre Otelli, il est pilote et aussi instructeur. Vous en êtes à combien d'heures de vol ? J'approche de 15 000 là. 14 800, juste comme ça. Jean-Pierre Otelli a accepté de nous montrer ce que tous les pilotes du monde apprennent dès leur première leçon de pilotage. Et papa Alpha, on roule derrière. Jean-Pierre Otelli va donc tirer sur le manche pour faire décrocher son avion et ensuite rattraper ce décrochage. Nous sommes en vol de croisière, j'exerce une traction sur le manche brutale, très brutale. L'avion se cabre. Là, il va décrocher, il décroche. Je corrige le décrochage en mettant une action franche sur l'avant. Voilà. Et on le rattrape. Nous sommes sortis du décrochage. Jean-Pierre Otelli vient de nous montrer pourquoi un avion décroche et comment le récupérer. À présent, l'instructeur va reproduire les gestes du pilote de la F-447. Nous sommes en croisière stabilisée. Je vais exercer une action brutale sur le manche à cabrer. C'est parti. Le manche part sur l'arrière, arrive en butée arrière. L'avion décroche. Et là, je maintiens le manche en secteur arrière. Je le maintiens et l'avion commence donc à buffeter. Il y a des vibrations assez fortes. J'essaye de le maintenir. J'ai toujours le manche sur l'arrière. Maintenir le manche en arrière, ce fut précisément l'action du copilote durant presque tout le temps de la chute. Je l'empêche de repartir. La vitesse est d'environ 100 nœuds. L'avion ne veut pas toujours partir. Tant que je ne rendrai pas la main, tant que je ne mettrai pas le manche sur l'avant, il refusera de partir. Je vais maintenant sortir du décrochage en exerçant une action sur le manche vers l'avant à piquer et rapidement les choses redeviennent normales. Au-dessus de l'autoroute, Jean-Pierre Otelli a poussé sur le manche et évité le crash. Il faut bien savoir que ce sont des lois de l'aérodynamique qui sont valables pour tous les types d'avions, que ce soit pour un ULM, un Robin d'aéroclub, un avion de compétition, un Airbus ou un Boeing. La démonstration est implacable. L'Airbus a décroché parce que le copilote a majoritairement maintenu son avion à cabrer jusqu'à l'impact. Comment vous expliquez l'ordre à cabrer comme ça du copilote ? Honnêtement, la panique, le stress, la réaction incontrôlée, cette réaction instinctive qui est la réaction de tout jeune pilote qui voit son avion qui va et il met le manche au ventre. Dans une voiture, vous arrivez sur une plaque de glace, la première réaction du gars qui ne connaît rien, il freine. Le plus logique, c'est de freiner. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas toucher au frein. Le jeune copilote a-t-il commis une erreur de débutant ? Comme sur le reste, Air France refuse de répondre. Mais un ancien haut dirigeant enregistré à son insu ne cache pas son désarroi. Aucun pilote ne met une assiette importante à haute altitude. C'est ça que je ne comprendrai jamais. Pourquoi il y a eu cet ordre à cabrer ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aucun pilote, de quoi ont-ils eu peur ? C'est fou, c'est complètement fou. Complètement fou. Parce que, M. Amadeo, quand on se retrouve dans un truc comme ça, on ne fait rien, on ne fait rien, puis on attend que ça se passe. mais vous, cet accident, il est dû à quoi ? Je ne sais rien, je ne comprends pas. L'équipage, ce que je peux dire, c'est qu'il n'a pas compris. Pourtant, pendant quelques instants, l'autre copilote semble mieux interpréter la situation. Ok, 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 je redescends. Très attention à ta vitesse. Tu stabilises. Ouais. Tu redescends. On est en train de monter, selon lui. Selon lui, tu montes, donc tu redescends. D'accord. Il donne quelques bons conseils au copilote, mais ne s'empare pas pour autant des commandes. Une réaction surprenante puisqu'il est plus expérimenté que son confrère. On peut penser qu'il n'a pas pris en main la situation ou il pensait que ce n'était pas à lui de prendre en main la situation parce que ce n'était pas son rôle à ce moment-là. Vous êtes dans la même situation qu'est-ce que vous faites ? Quand je suis sûr de moi et que je sais que la chose à faire, c'est en l'occurrence de pousser sur le manche, ce serait le pape que je fais quand même. C'est-à-dire, je lui dis une première fois et si je n'ai pas la réponse, je prends la priorité et je lui dis que c'est moi qui les commande et on arrête les bêtises. Au lieu de cela, l'autre copilote s'acharne sur la sonnette pour réveiller le commandant de bord. Putain ! Et pendant ce temps, le copilote aux commandes, lui, continue à tirer sur le manche. L'avion est alors en train de sortir de son domaine de vol. À cet instant, l'avertisseur de décrochage retentit. Il va sonner 74 fois en moins d'une minute. Le rapport du BEA est formel. Aucun des pilotes n'a fait référence à l'alarme de décrochage. Pourtant, c'est le moment où l'avion commence à chuter. Une absence de réaction incompréhensible pour le chef pilote d'essai d'Airbus. Ce qui doit exister dans le cerveau reptilien de chaque pilote, le cerveau reptilien, je veux dire, ce qui est ancré au plus profond des réflexes de pilotage, c'est, j'entends un avertisseur de décrochage et je rends la main immédiatement. Vous voyez, on est en manche pour piloter. Lorsque l'avion approche du décrochage, il ne faut surtout pas tirer sur le manche, il faut pousser sur le manche pour le faire sortir de la situation. La réponse à l'avertisseur de décrochage, ça doit être quelque chose de fondamental que tous les pilotes doivent savoir tout le temps, dès le premier jour. On ne peut pas discuter là-dessus. Et ce n'est même pas une question d'entraînement récurrent sur tel ou tel type d'avion. C'est vrai tout le temps, sur tout type d'avion. Mais inexorablement, l'avion décroche et l'alarme continue de retentir. Pour l'équipage, visiblement, le problème est ailleurs. Gérard Arnoux, le pilote d'Air France admet le mauvais geste de son confrère. Mais il n'est pas à court d'arguments pour le défendre. Cette fois, il incrimine l'indicateur de vitesse d'Airbus. Le pilote câble l'avion et amène l'avion au décrochage. Nous sommes d'accord. Ça, oui. Pourquoi ? Parce qu'il a une vitesse trompeuse sous les yeux. Pourtant, au moment où l'avion décroche, les pitots ont dégivré et l'indicateur de vitesse fonctionne à nouveau. Elles reviennent à un moment, les vitesses ? Oui, les vitesses reviennent. Vous avez raison. Vous avez un détecteur de bonne vitesse ? Comment vous savez que c'est les bonnes ? Vous n'avez que des mauvaises depuis 3 minutes. Comment vous savez que c'est les bonnes ? Ce n'est pas un fleuve tranquille là-haut. Qu'est-ce que vous faites marrer ? Vous croyez que c'est cool ? Non ? Des fois, ce n'est pas cool du tout. Pourtant, à cet instant, les pilotes disposent de toutes les informations nécessaires pour comprendre le décrochage. L'alarme, un horizon artificiel indiquant une position cabrée et la perte d'altitude. Face au mutisme d'Air France, nous appelons Pierre-Henri Bourgeon, directeur général exécutif au moment de l'accident. Et nous enregistrons cette conversation à son insu. Cet ancien pilote de chasse confirme l'explication de Gérard Arnoux. Les pilotes ne faisaient plus confiance à leurs instruments de bord. Ils restent convaincus que l'avion a autre chose et qu'il n'a pas d'indication. Ils sont centrés sur le fait qu'il n'y a aucune indication. Il n'y a aucune valeur. Rien n'est fiable. Ils disent on n'a plus rien. On n'a pas d'indication. Ils ne comprennent plus d'ailleurs très bien pourquoi ils sont en position de monter et pourtant ils descendent. Ils descendent et l'alarme martèle stole, stole. Décrochage, décrochage. Les moteurs là. Je ne comprends pas ce qui se passe. L'alarme sonne pendant 54 secondes. Elle retentit à 74 reprises. Il faut bien savoir que l'alarme décrochage ce n'est pas une petite sonnerie c'est une énorme voix grave, puissante je dirais même effrayante qui retentit dans le cockpit et que cette alarme elle est prioritaire sur toutes les autres alarmes. Elle fait taire toutes les autres l'alarme de perte d'altitude, l'alarme du pilote automatique déconnecté. Tout ça se tait pour ne laisser qu'une seule alarme l'alarme de décrochage. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est parce que c'est la situation la plus grave dans laquelle un équipage peut se retrouver. Pourquoi aucun des deux pilotes n'a-t-il réagi à cette alarme gravissime ? Le commandant de bord d'Air France Jean-François Hussein n'est pas surpris. Quand on fait des exercices au simulateur de vol quand vous avez une alarme et que vous êtes en situation de stress ou de ce qu'on appelle une tunnelisation vous êtes capable de ne pas entendre un son ? C'est-à-dire que quelqu'un, un instructeur qui est derrière qui lui voit les choses avec le recul entend un son et ça devient peut-être même pénible à la fin d'avoir un son très fort. Un équipage qui est pris dans une situation où il ne comprend pas forcément ce qui se passe instantanément peut passer à travers une alarme forte et donc après coup on se dit c'est surprenant qu'il n'ait pas entendu mais il faut se remettre dans la situation à leur place. L'ancien responsable d'Air France pose une autre question l'alarme est-elle à la hauteur du danger qu'elle annonce ? Pour moi elle n'est pas très c'est pas une alarme qui est compréhensible par un cerveau humain en état de stress ça c'est évident. que les alarmes qui sont le seul moyen de signifier à un pilote que quelque chose de grave se produit tout ce système d'alarme n'est plus efficient ? Je n'irai pas jusque là mais j'allais dire maintenant avec la multiplication d'alarme telle qu'on a dans notre vie c'est évident qu'il faut essayer de repenser ces alarmes sonores de manière à trouver sur un cerveau en état de stress encore une fois sur un cerveau en état de stress pas avec des gens autour d'une table tranquillement en train d'étudier et il faut trouver quelque chose d'efficace. L'équipage n'a donc pas réagi à l'alarme sonore mais comment a-t-il pu en plus ignorer les sensations physiques liées au décrochage de l'avion car les pilotes de la F-447 n'ont pas pu échapper à ce que l'on appelle le buffeting Le buffeting c'est une vibration à fréquence assez basse de l'ensemble de l'avion qui secoue quand on décrit on utilise un terme anglais on dit qu'il est déterrante c'est-à-dire il est effrayant et un buffeting déterrante c'est un signe que tous les pilotes doivent connaître et qui pour leur dire ne va pas plus loin Les violentes vibrations de l'appareil indiquaient donc le décrochage de l'avion et pourtant pas un mot ne fut prononcé à ce sujet dans le cockpit Gérard Arnoux le pilote d'Air France a encore une fois une explication ça se sent oui ça se sent en ciel clair et calme quand vous êtes dans les turbulences que l'avion il est un peu balotté etc et puis ça arrive tous les jours quand vous êtes dans les turbulences qui est balotté allez faire la différence physiquement de nuit entre l'approche de décrochage et la turbulence atmosphérique c'est très difficile c'est impossible de faire comment le savoir mais ce que ne dit pas Gérard Arnoux c'est que tous les pilotes de ligne apprennent à reconnaître le buffeting en simulateur cela fait partie de leur formation de base c'est pas possible qu'il n'est pas qu'il n'est pas perçu c'est immanquable c'est ça se coûte très fort il faut maintenant tenter d'expliquer l'inexplicable en juillet 2011 devant les caméras du monde entier le bureau d'enquête et d'analyse français lance une initiative inédite j'ai décidé de créer un groupe facteur humain qui va étudier le comportement et les actions du pilote en s'entourant de spécialistes en ergonomie en sciences cognitives psychologues et de médecins spécialistes en aéronautique ce groupe devra également essayer de comprendre le comportement du commandant de bord je ne comprends pas je ne comprends pas ce qu'il se passe cela fait maintenant 1 minute et 37 secondes que les deux copilotes sont livrés à eux-mêmes putain j'ai plus le contrôle de l'avion j'ai plus du tout le contrôle de l'avion le commandant de bord avait-il le droit de quitter le copit j'ai l'impression qu'on a que la vitesse voici ce que dit le règlement d'Air France l'équipage de base peut être renforcé par un ou plusieurs personnels navigants techniques afin de permettre la prise de repos hors du poste de pilotage le commandant de bord peut donc se reposer quand il le souhaite c'est ce que nous confirme ce pilote d'Air France il y a trois tours de repos le commandant de bord en général choisit le repos qu'il souhaite donc il a pris la décision de prendre ce repos là bon je vous dirais qu'on vole régulièrement dans des configurations nuageuses etc bon les pilotes qui sont devant sont aptes à gérer normalement la situation on est formé pour ça on est en climb c'est la quatrième fois que le copilote appelle d'urgence le commandant il vient ou il vient pas il fait sonner une petite alarme dans la couchette située juste derrière la paroi du cockpit là où est censé se trouver le commandant et pendant ce temps là l'avion continue sa chute Hervé Labarte est un ancien commandant de bord d'Air France il essaye de comprendre pourquoi son collègue n'a pas regagné le cockpit plus rapidement s'il n'est pas revenu au premier coup de sonnette c'est qu'il n'a pas entendu de coup de sonnette donc il n'était pas au poste repos ça n'a rien de normal vous venez de passer trois heures dans un cockpit vous allez dire j'ai trois heures devant moi pour prendre un peu de repos ou m'allonger et ben oui vous allez vous rafraîchir aux talettes vous allez boire un verre d'eau dans le galet vous discutez peut-être avec une hôtesse puisqu'il n'était pas dans le poste de repos il n'a pas entendu la sonnette alors pourquoi est-il revenu dans le cockpit ben tout simplement parce qu'il a senti que ça n'allait pas dans l'avion putain mais où là c'est quoi là j'ai appris ce qu'on a de la vitesse on peut fouter là qu'est-ce qu'il se passe je ne sais pas ce qu'il se passe on a totalement perdu le contrôle de l'avion là on comprend rien on a tout tenté d'accord on n'a plus aucune indication qui soit valable j'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou qu'est-ce que vous en pensez à cette question le commandant de bord reste sans voix que dire de ce manque de réaction Jean-Pierre Utelli le pilote instructeur se montre sévère moi personnellement je ne la comprends pas l'attitude du commandant je ne comprends pas comment un commandant de bord qui a 4 gallons sur les épaules qui est responsable d'un avion qui a derrière lui de plus de 200 personnes arrive dans un poste de pilotage et découvre ces deux copilotes qui lui disent on a perdu le contrôle de l'avion on ne sait pas quoi faire et là qu'est-ce qu'il fait il s'assoit entre deux et il ne donne même pas de conseils il constate Jean-Pierre Utelli a demandé à d'autres commandants de bord ce qu'ils auraient fait à sa place tous absolument tous qui m'ont dit la chose suivante moi un d'entre m'a dit je l'attrape un copilote par le cou je le vire de la place et je m'assois et je reprends les commandes on est quoi là ? on a quoi là ? putain mais c'est pas possible en LTI on a quoi ? le commandant de bord était-il en pleine possession de ses moyens physiques et psychologiques ? dans quel état d'esprit a-t-il abordé ce vol ? pour tenter d'en savoir plus sur les heures qui ont précédé le drame il faut aller à Rio de Janeiro une escale convoitée par les personnels navigants d'Air France les équipages ont le temps pour récupérer entre le vol aller et le vol retour ils peuvent également se distraire l'hôtel se fitèle avec accès direct sur la plage de Copacabana c'est ici que descendent tous les équipages Air France celui du vol 447 est arrivé le jeudi 28 mai en tout début de soirée quartier libre pendant 3 jours le dimanche 31 mai quelques heures avant le vol retour vers Paris le commandant du bois une ancienne collègue d'Air France son jeune copilote et sa compagne décident de survoler en hélicoptère la baie de Rio nous avons retrouvé le guide qui les accompagnait ce jour là il témoigne un visage caché et se souvient avoir trouvé le commandant de bord plutôt fatigué ce témoin n'a jamais été entendu par les enquêteurs si le commandant était fatigué à ce point avait-il la possibilité de refuser de décoller de Rio le soir même nous avons posé la question à l'ancien responsable des facteurs humains d'Air France il y a un texte très clair qui date de 1992 qui dit que tout personnel navigant donc ça déborde même les pilotes parce que ça concerne aussi Hothès et Steward qui sont dans un état de fatigue disons qu'il ne lui permet pas d'assurer complètement la sécurité doit ne pas piloter donc ça c'est le texte et puis il y a la réalité des choses et donc c'est évident que vous avez cette pression cette pression temporelle et cette pression sociale et professionnelle qui vous poussent à y aller quand même et à se dire bon c'est vrai je suis fatigué mais bon sur un vol normal j'ai deux copilotes on est trois j'ai une certaine confiance l'avion est bon allez on va rentrer et puis après je me reposerai fatigué ou pas en tout cas pour Hervé Labarte le commandant Dubois affiche un manque de réaction disons étonnant le hasard de la vie fait que je connais un certain nombre d'éléments de sa vie privée je pense qu'il n'est pas à son affaire dans l'avion on le voit écoutez c'est terrible à dire mais c'est quoi la conversation c'est un quoi t'as mis le truc le quoi il est pas là il est pas dans le cockpit à son retour le commandant ne peut que s'en remettre à ses deux copilotes pour évaluer la situation je sais pas ce qui se passe on a totalement perdu le contrôle de l'avion on comprend rien on a tout tenté les deux hommes sont très stressés et ne lui transmettent aucune information fiable quand le commandant de bord arrive dans le poste de pilotage les choses sont extrêmement confuses pour lui il a malheureusement pas le début du film il regarde et il essaye d'analyser ce qui se passe il a pas tout l'historique de ce qui s'est passé avant il sait pas comment s'est passée la panne du pitot l'alarme stall à quel moment s'est produite pourquoi comment je suis à fond du cauchissement l'alarme de décrochage s'est arrêtée 4 secondes après le retour du commandant de bord dans le cockpit à ce moment là l'avion tombe et n'avance plus sa vitesse devient anormalement faible l'ordinateur de bord la juge incohérente et ne la prend plus en compte mais lorsque l'avion reprend de la vitesse l'alarme se déclenche à nouveau ce mode de fonctionnement de l'alarme a-t-il pu tromper les 3 hommes c'est l'avis du pilote d'Air France Gérard Arle le gars il pousse qu'est-ce qu'il entend stall c'est le contraire qu'il devrait entendre alors merde je pousse et c'est stall je comprends plus qu'est-ce qu'il se passe ils le disent mais je comprends bien il pousse stall alors il se dit bon bah je tire on va bien voir ce que ça va faire je tire si ça arrête génial miracle je repousse stall je retire ça s'arrête plusieurs fois pendant la descente nous avons voulu vérifier si Gérard Arnoux disait vrai nous avons analysé dans le rapport du BEA les actions du copilote sur son manche pendant la période où l'alarme a fonctionné par intermittence celle-ci s'est déclenchée 10 fois à 2 reprises seulement elle coïncidait avec le bon geste du copilote à savoir pousser sur le manche l'implication réelle de l'alarme dans ce drame reste donc à établir le jour de la conférence de presse du bureau d'enquête et d'analyse la question a d'ailleurs été posée au directeur de l'enquête est-ce que les pilotes ont été trompés par cette alarme erratique ? on regarde ce fonctionnement de l'alarme de décrochage dans ces conditions quelle a pu être la compréhension dans cette phase de vol les vitesses redeviennent valides lorsque l'avion pique et lorsqu'il retire sur le manche l'alarme disparaît du fait que les vitesses deviennent invalides oui ça a pu c'est quelque chose qu'on va regarder à travers le groupe facteur humain les experts du BEA devront répondre à cette question mais d'autres interrogations demeurent par exemple à cet instant du drame l'équipage pouvait-il encore sauver l'avion ? on ne sait pas peut-être pas mais peut-être oui mais on ne pourra jamais répondre à cette question parce qu'on ne connaît pas l'aérodynamique de cet avion dans ces conditions-là qui sont complètement inouïes on n'avait jamais imaginé qu'on puisse aller si loin dans le décrochage pendant si longtemps en 54 secondes en laissant la vitesse chuter si bas et de toute façon on n'imaginait pas qu'on puisse aller là-bas et même si on avait imaginé il est impossible à naisser d'aller essayer l'avion dans de telles conditions on fait ça avec des avions de chasse on fait ça avec des avions de voltige parce qu'on sait que dans leur utilisation ils sont amenés à faire ce genre de choses mais avec un avion de transport c'est inouïe dans les derniers instants du drame les trois pilotes ont multiplié les ordres contradictoires remonte 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 je suis à foie cabré là depuis tout à l'heure non 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 remonte pas non non alors descend à moi les commandes résiste à les commandes une alarme alerte les pilotes qu'ils sont tous les deux aux commandes mais paralysé le copilote de droite reste accroché à son manche et neutralise les actions de son collègue la confusion dans le poste de pilotage est totale c'est ce que nous confirme un pilote syndicaliste d'Air France qui lui aussi refuse de s'exprimer face caméra là on voit bien qu'à un moment le pilote de gauche prend les commandes mais il ne sait toujours pas ce que fait l'autre chacun veut essayer de s'en sortir et donc chacun essaye de comprendre il n'y a peut-être pas la cohésion mais une fois de plus assis dans un salon devant une télé on va dire ah oui quand même ils sont mauvais et de nombreux pilotes d'Air France ajoutent qu'ils préfèrent voler sur Boeing où les deux manches sont coordonnées alors que sur Airbus ils sont indépendants et hors du champ de vision de l'autre pilote voici la réponse du constructeur européen lorsque un pilote agit sur son manche l'avion réagit répond aux manches et le pilote qui ne pilote pas voit l'action de son collègue par la réaction de l'avion et dans le cas de l'accident on voit bien que le pilote qui ne pilote pas voit l'action de son collègue puisqu'il lui dit attention tu montes ne monte pas donc il voit bien que le pilote de l'autre côté a tiré sur le manche Airbus affirme donner le meilleur de la technologie existante pour garantir la sécurité des vols mais de nombreux pilotes dont Jean-François Hussein d'Air France ont l'impression que la machine a pris leur place la philosophie d'Airbus c'est d'avoir des calculateurs qui maintiennent l'avion dans ce qu'on appelle l'enveloppe de vol c'est à dire pour que l'avion puisse voler ce qui fait que s'il va trop vite ou s'il va pas assez vite ou s'il s'incline trop les calculateurs évitent et corrigent ou limitent les ordres du pilote c'est la machine qui corrige les erreurs éventuelles du pilote voilà la machine corrige les erreurs éventuelles du pilote exactement dans 99% des cas tu descends non tu montes là là je monte mais quand survient l'imprévu c'est au bout du compte au pilote de réagir comment ça se fait qu'on comprenne l'équipage a peut-être été victime de ce que les américains appellent une addiction aux automatismes on va arriver au niveau 100 elle réduit la capacité de réaction des pilotes 9000 pieds doucement avec le balanier remonte 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 est-ce que c'est pas un effet pervers de la philosophie Airbus qui finalement a cherché à mettre des protections partout et qui finalement se retrouve avec des pilotes qui ne supportent plus qui leur arrivent quoi que ce soit je sais pas si c'est la conséquence de la philosophie d'Airbus mais il faut pas que ce soit ce soit le cas il faut corriger ça un pilote le matin quand il se lève il doit se dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui et est-ce que je me sens d'attaque pour faire face à ce qui va m'arriver aujourd'hui pour encore très longtemps on aura toujours besoin des pilotes pour faire face à des situations de panne à des situations dégradées et pour les les gérer ces situations donc la seule chose qu'on a à faire pour encore longtemps c'est d'entraîner les pilotes à leur métier dans son rapport de juillet 2011 le bureau d'enquête et d'analyse confirme un manque d'entraînement spécifique les copilotes n'avaient pas été entraînés au pilotage manuel à l'approche et à la récupération du décrochage à haute altitude putain on va taper c'est pas vrai qu'est-ce qui se passe 10 degrés d'assiette après le drame Air France a ajouté à la formation de ses équipages un nouvel exercice de pilotage axé sur les conséquences du givrage à haute altitude à la fin de l'assiette Merci.